Allo Youtube, c'est Victor et joyeux Noël. C'est pour ça que j'ai mis mon beau costume de Noël pour vous. J'espère que vous allez bien. Depuis les deux dernières semaines, j'en ai parlé un petit peu d'Airbnb et on a un petit peu parlé de l'expérience lorsque vous êtes un visiteur. Cette semaine, la semaine prochaine, on va changer de casquette et on va parler un petit peu de l'expérience en tant que haute Airbnb. Alors même si vous ne prévoyez pas d'être un hôte, ça peut être intéressant si vous êtes un visiteur d'Airbnb, de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du site internet. Alors je vous invite à rester avec moi. Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de gabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, on parle de voyage, on parle beaucoup de transport aérien, mais pendant tout le mois de décembre, puisqu'on est en ce moment en décembre 2018, j'ai décidé de parler un petit peu de Airbnb, puisque c'est beaucoup dans l'air du temps et comme je suis aussi propriétaire et haute Airbnb, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager quelques conseils avec vous. Alors vous avez la chambre de votre grand-mère dans votre maison et quand maman vient habiter à la maison seulement 2-3 mois par an et le reste de l'année, la chambre est vide. Vous considérez peut-être à la louer sur Airbnb ou vous avez quasiment un étage complet dans la maison et vous souhaitez le louer. Ça c'est des bonnes idées, ça peut être une revenu d'argent supplémentaire, l'occasion de rencontrer des gens très très intéressants. Mais comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on commence ? Tout d'abord, il faut que vous définissiez un petit peu quelle est l'expérience que vous allez voir donner à vos clients. Est-ce que vous leur offrez juste une pièce ? Est-ce que vous leur offrez un étage complet de la maison ou la maison au complet ? Vous avez la possibilité de faire tout ça sur Airbnb, vous avez les différentes options. Il y a des gens qui utilisent les deux. Lorsque moi je voyage en général, si je suis là juste pour une nuit, j'arrive en fin d'après-midi et je repars le lendemain matin, ça ne me gêne pas d'avoir juste une chambre pour moi avec une salle de bain qui peut être partagée, puisque je ne vais pas utiliser d'autres pièces que ma chambre et la salle de bain. Si par contre je suis là pour plus d'une nuit ou je suis là avec des amis, je préfère me payer le luxe d'avoir l'appartement complet pour moi, histoire d'avoir un petit peu plus d'espace. Petit conseil, si vous décidez de louer juste une pièce, il faut être très très clair avec vos visiteurs pour savoir à quoi ils ont accès. J'avais loué une fois comme ça à Zurich une chambre dans une maison qui avait je pense cinq chambres, mais le reste c'était pour toute la famille. Et pour éviter de se tromper de porte, ce qui peut arriver, on ne connaît pas la maison très très bien, ils avaient une bonne idée qui j'ai trouvé assez ingénieuse, ils avaient mis une petite pastille autocollante assez discrète en haut à droite de la porte. Si c'était vert, ça veut dire que c'était une porte, j'ai le droit d'ouvrir, si c'était rouge, j'ai pas le droit d'ouvrir. Très simple, ça restait assez discret parce que ce ne soit pas laid et en fait ça évitait les risques d'erreur et ils m'ont dit que personne ne rentrait dans la mauvaise chambre à coucher avec ce système-là. Donc ça a l'air de fonctionner. Si vous louez l'appartement au complet et que vous ne voyez pas vos visiteurs, ce n'est pas un problème, s'assurez-vous par contre de communiquer régulièrement avec eux et on parlera de ce genre de choses-là un petit peu la semaine prochaine. Mais si vous avez la chance de louer juste une partie de votre hébergement et que vous le partagez avec vos visiteurs, vous allez rencontrer des gens formidables qui viennent un peu partout sur la planète, qui vont vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez eux. Vous allez pouvoir aussi partager un petit peu vos bons trucs, faire découvrir la ville de manière un peu plus locale. Maintenant, il y a un vieil adage qui dit que pour faire de l'argent, il faut investir. Donc vous devez investir un petit peu dans votre pièce ou votre appartement, votre maison pour la rendre plus Airbnb. Tout d'abord, il faut dépersonnaliser et personnaliser. Dépersonnaliser, ça veut dire qu'il faut vous enlever un petit peu tout ce qui est rattaché directement à vous. Même si c'est la chambre de grand-maman trois mois par an, il faut enlever les photos de grand-maman parce que les gens ne viennent pas passer la nuit dans la chambre de grand-maman, ils viennent passer la nuit dans votre maison. Donc il faut enlever tout ce qui va être un petit peu plus personnel. Il va falloir faire de l'espace pour vos visiteurs pour que d'une part, ils puissent déballer leur valise et s'il y a juste 30 cm autour du lit et après il y a un mur, ils ne vont pas pouvoir avoir d'espace pour ranger la valise. Donc vider un petit peu les armoires, les commodes, laissez la place pour que les gens puissent s'installer. Donnez-leur des multiprises pour qu'ils puissent brancher leurs appareils électriques ou des adaptateurs si jamais vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent d'un autre pays pour qu'ils se sentent vraiment chez eux et enlever la décoration trop classique. Inspirez-vous, inspirez-vous des très très bon endroits pour s'inspirer. C'est le catalogue Ikea ou le magasin Ikea. Regardez, allez visiter, regardez comment les pièces sont décorées. Vous allez trouver aussi des très très belles affiches qui vont donner un look moderne à votre pièce ou qui va pouvoir s'adapter à votre pièce, qu'ils ont un petit peu tous les genres, tout en restant assez neutre comme on espère avoir lorsqu'on va dans une chambre d'hôtel. D'un autre côté, ça peut être intéressant de personnaliser et de créer une expérience par rapport à une thématique et ça je vous en reparlerai un peu plus la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder la vidéo la semaine prochaine, on parlera beaucoup de ça. Vous devez aussi investir dans le confort et quand je prends un Airbnb pour dormir, souvent on en a besoin, c'est la pièce essentielle dont on a besoin pour la nuit, c'est la chambre et le meuble principal c'est le lit. Et je n'ai pas de problème dans un appartement qui est à moitié propre si je n'ai pas payé trop cher, mais par contre je vais intransigeant lorsque je vais devoir juger l'appartement sur la qualité, le confort du lit. Je ne m'attends pas si j'ai payé 30 dollars ou 30 euros la nuit à avoir un lit digne d'un Ritz, mais je veux quelque chose qu'il soit confortable. Si je sens tous les ressorts dans le dos ou dans les fesses, ce n'est pas quelque chose de confortable et ça ne devrait pas être loué de même. Donc, investissez dans un matelas, investissez dans un bon lit, vous allez maintenant trouver, je regardais un documentaire sur YouTube il y a quelques jours sur tous ces matelas qui sont vendus compressés et qui reprennent leur forme initiale et qui sont en général dans les 600, 700 euros au lieu de quelque chose de confort similaire que vous allez payer 1500 euros. Donc, investissez. Si vous n'avez pas l'argent tout de suite, essayez d'avoir un bon sur matelas, au moins un mètre au-dessus de votre matelas régulier pour qu'on n'ait pas l'impression de vivre dans des ressorts ou dans des lattes de bois. Donc, mettez un litre qui soit confortable, achetez des nouveaux sets de droits, vous en en avoir besoin, des sets de droits qui sont très très vieux, qui sont rendus gris parce qu'on les a tellement lavés, ce n'est pas quelque chose d'invitant. Donc, prenez quelque chose et des magasins comme Ikea ou tous les magasins d'amébalement, vous allez trouver des choses très abordables qui vont être en général de bonne qualité. Prochain investissement, c'est ce qu'on appelle en anglais les amenities. Je n'ai pas trouvé de mot pour traduire à part les petites attentions. La chose essentielle et Airbnb ne vous obligera pas à le faire, à moins que vous soyez un Airbnb Plus, c'est d'offrir du savon et du shampoing. Ça paraît basique, mais écoutez, la semaine dernière, je suis revenu de Chine et j'ai pris l'avion tout de suite en arrivant à l'aéroport. Une heure, j'étais passé une soirée à une heure de chez moi, une heure de vol pour rencontrer des amis et je revenais le lendemain matin. Donc, j'avais pris un Airbnb et c'était un tout nouveau, mais je suis arrivé dans la salle de bain et il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas de shampoing. Moi, je ne me transporte pas ma bouteille de shampoing ou mon savon avec moi et donc ça me prenait quelques choses pour me laver. Heureusement, j'arrivais directement d'un vol en escale. Je vais vous donner un petit secret. Lorsque je suis dans les hôtels, puisqu'on m'en voit un peu partout sur la planète, je vais toujours prendre les petits savons, les petits shampoings, les petites broises à dents, etc. Pas pour moi parce que ça ne m'intéresse pas à la maison, je n'utilise pas ça, mais en fait, je les mets dans un sac et je les donne à une oeuvre de charité dès que le sac est plein. Ça va aider des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas toujours de quoi se grosser les dents, assez de savon pour se laver, etc. Donc, ça a été payé par la compagnie. De toute façon, l'hôtel les a budgétés comme quoi ça va être utilisé. Je les ramène, je les mets dans le sac et je m'en débarrasse. En général, tous les deux mois, le sac est plein et j'en fais cadeau. Cette fois-ci, j'avais ceux qui venaient de Chine avec moi et je l'ai bien content de les utiliser pour une fois pour moi-même, simplement parce qu'il n'y a pas de savon. Donc, c'est du feedback que j'ai donné à l'autre. Je lui ai dit que vous devriez au moins un gel, quelque chose qui puisse laver les mains et le visage et le corps. Ça serait un petit peu le minimum. Et a priori, je pense qu'ils l'ont fait depuis. Donc, offrez du savon. N'évitez les petites bouteilles individuelles parce qu'il reste toujours du shampoing au fond. C'est du gaspillage, c'est du gaspillage de plastique. Privilégiez des choses comme des pompes comme ça. C'est facile à remplir et c'est beaucoup plus joli. Ça évite d'avoir aussi le savon à moitié utilisé qui reste sur le bord de la baignoire. Ça ne fait jamais travail quand on part, sauf quand il y a des poils dedans. Donc, ça, ça reste beaucoup plus propre. C'est facile à remplir et puis ça va vous éviter bien des soucis. Autre petit confort que je vais offrir à mes visiteurs, c'est de quoi manger. Je n'offre pas un déjeuner au complet, mais j'ai à l'esprit que j'ai des gens qui vont arriver après avoir fait des heures d'avion, qui vont arriver d'autres pays, qui ont un décalage horaire et qui vont peut-être se retrouver réveillés à 3h du matin, qui vont avoir très très faim et à 3h du matin, il n'y a rien d'ouvert dans le quartier. Donc, dans mon frigo, dans mon congélateur d'abord, on va trouver des toasts pendant une main de bille, donc ils vont pouvoir se faire des toasts à n'importe quelle heure. Dans le frigo, vous allez trouver du beurre, de la confiture, du beurre de peanuts, du lait. C'est du lait longue durée, longue conservation, donc c'est pas du lait qui coûte très très cher, mais on est bien content d'avoir ça plutôt que de l'eau pour manger ses céréales. Du jus d'orange et c'est pas du frais non plus, c'est aussi de longue conservation, mais c'est un minimum, puis ça fait plaisir d'avoir ça. Et puis des céréales, pas dans le frigo évidemment. Donc, si on a un petit cran à plein même la nuit, on a quand même de quoi commencer la journée ou se restaurer, et puis après on peut continuer et s'adapter à l'heure locale. C'est pas quelque chose de très cher, je vous dirais franchement que tout le monde ne l'utilise pas, mais les gens qui l'utilisent en général sont très très contents d'avoir ça et ça me donne beaucoup de bonnes étoiles sur mes commentaires de mes visiteurs. Autre point que vous devez considérer, c'est la logistique en ce qui concerne les clés, où est-ce que les gens vont récupérer les clés, parce qu'il y a des gens qui vont arriver à n'importe quelle heure de la journée ou des fois de la nuit, s'ils atterrissent à minuit, ils sont peut-être chez vous seulement à 2h du matin, donc est-ce que vous voulez vous réveiller à 2h du matin pour donner les clés à quelqu'un, où est-ce qu'ils vont mettre les clés, lorsqu'ils vont partir et qui va faire le ménage, qui va laver tous ses draps. Parce que c'est pas comme si vous avez une femme de ménage qui vient chez vous une fois par semaine tous les mardis à midi, si vous ouvrez sur Airbnb, vous avez des gens qui vont partir le dimanche matin et peut-être avoir une nouvelle réservation pour le dimanche après-midi. Est-ce que quelqu'un peut faire le ménage chez vous le dimanche ou alors est-ce que c'est vous qui allez devoir tous les faire ? C'est pas un problème, mais vous devez factoriser ce genre de choses dans votre mode de vie ou dans les prix, si c'est quelqu'un d'autre qui va devoir les faire. Donc une fois que vous avez mis tous ces coûts ensemble, vous allez avoir votre coût de base et ça c'est le prix minimum que vous devez voir louer avant même de faire le moindre profit et puis derrière vous allez devoir calculer la marge de profit que vous allez décider de faire. Ça on va en parler la semaine prochaine puisqu'on va voir un petit peu comment regarder aussi avec la compétition qu'on a autour de soi. Alors une fois que tout ça est en place, vous allez vous retrouver avec un beau calendrier sur Airbnb, il va être vide pour commencer. Il faut savoir que vous avez deux options pour la réservation. Vous pouvez soit autoriser les gens à réserver instantanément, c'est-à-dire que si j'ai déjà réservé sur Airbnb, si j'ai eu des bonnes notes en tant que visiteur, que je suis recommandé par d'autres hautes Airbnb, dans ce cas-là si vous avez mis instant booking, réservation instantanée, je pense ça s'appelle en français, et bien je peux décider de venir du 22 au 26, je paye et la réservation est confirmée immédiatement et vous n'avez pas de mots à dire. Par contre, si jamais je suis un nouveau sur Airbnb, que je n'ai pas encore de référence, dans ce cas-là, je n'aurai pas la possibilité de réserver instantanément, je vais devoir vous faire une demande de réservation. Vous avez quand même cette possibilité de faire le contrôle, quelqu'un qui n'a jamais réservé sur Airbnb ne pourra pas faire une réservation confirmée automatiquement, ça devra prendre votre accord. Donc vous avez cette sécurité. L'autre possibilité c'est de faire des demandes, donc lorsque quelqu'un veut réserver, il doit faire une demande de réservation et l'hôte Airbnb a 24 heures pour confirmer ou refuser la réservation. Donc ça vous donne un peu plus de sécurité, mais d'un autre côté, vous allez avoir moins de réservation parce que si j'hésite entre deux propriétés qui, toutes les deux me tendent bien, il y en a une je sais que je vais avoir la confirmation dans 10 secondes et l'autre je vais devoir attendre 24 heures, est-ce que j'attends les 24 heures en attendant, est-ce que je réserve mes vols, est-ce que les prix ne risquent pas de changer pour l'avion, etc. Donc vous voyez qu'on va s'aller sur quelque chose de réservation instantanée. Mais vous avez le choix, vous faire comme vous voulez, c'est votre propriété. Airbnb vous donne simplement les options. Mon dernier conseil pour aujourd'hui, renseignez-vous également en ce qui concerne tout ce qui est législation locale. D'une part la fiscalité, combien vous allez être imposé, est-ce que vous allez devoir payer de l'impôt sur les revenus Airbnb parce que maintenant c'est quelque chose qui est difficile à cacher, il y a beaucoup de villes qui vont aller regarder un petit peu Kilo sur Airbnb et qui vont vous mettre des impôts. Est-ce que vous devez payer une taxe supplémentaire, une taxe de séjour, etc. Donc est-ce que vous avez un autre impôt indirect à reverser et puis est-ce que c'est légal dans certaines villes, il est interdit de louer sur Airbnb ou dans des sites similaires. Alors les gens qui vont pouvoir vous donner renseignements, c'est d'une part votre comptable et d'autre part la municipalité. J'aimerais bien pouvoir vous aider, mais ne m'écrivez pas en me demandant si vous avez le droit de louer dans la ville de Laval, que ce soit Laval Québec ou Laval en France. Je n'en sais rien, je ne connais pas la fiscalité locale, je ne connais pas les réglementations locales, donc là c'est vraiment quelqu'un de local qui pourra vous donner l'information. Moi je reste très générique sur comment louer Airbnb, que vous soyez à Moscou, à Paris, à Montréal ou à Los Angeles, ça doit être à peu près le même principe. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est déjà assez long. La semaine prochaine, on va parler sur le deuxième volet un petit peu du facteur personnalisation, on va parler un petit peu du facteur prix, comment calculer le bon prix. Maintenant, on connaît les coûts, on va regarder un petit peu le parti prix, et puis le marketing, comment faire en sorte que votre listing arrive un petit peu au top des choix, puisque souvent dans une ville, vous avez plusieurs centaines de listings qui sont proposés, donc plus vous arrivez en haut de la liste, plus vous avez des chances d'être réservé, il n'y a personne qui va aller jusqu'à la page 99 pour trouver votre photo. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous l'avez aimé, il faut mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, vous avez juste à cliquer sur ma photo qui se trouve ici. J'ai mis les deux premières vidéos que j'ai mis sur Airbnb, sur comment être un bon visiteur qui se trouve par ici, et vous allez trouver par là d'autres vidéos qui seront plus sur le transport aérien. On se retrouve la semaine prochaine, salut !